Mais les jardinages et récupérations, drôle d'idée ? Pas tant que ça. A la Maison de l'Environnement, on a prouvé que les deux étaient compatibles. Alors c'est de sensibiliser à la fois au recyclage, à la fois au respect de la nature, de montrer également qu'on peut, même lorsqu'on n'a pas forcément un jardin, on peut quand même faire pousser des plantes. On peut non pas jeter certains objets de la maison, mais les récupérer pour faire des pots de fleurs, pour faire des jardinières. Voilà, c'est une sensibilisation globale. Des clous, un marteau et quelques palettes récupérées, pas besoin de plus pour réaliser soi-même du mobilier de jardin. La palette, une ressource facile à trouver. Les palettes, maintenant, toutes les palettes qu'on va trouver, sauf celles qui sont vraiment très vieilles, sont avec un traitement qui est haute température, dans le meilleur des cas, ou pas traité du tout. Et c'est un traitement qui va juste retirer l'humidité du bois, donc qui n'est pas un traitement du tout chimique, qui ne pose pas de problème pour les sols. Il est joli, parce qu'en plus, on pourrait planter des plantes dedans. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter jardinière ou pot de fleurs, de simples bouteilles d'eau ou boîtes de conserve peuvent faire l'affaire. Le jardin décoré, il faut aussi y faire pousser des plantes. Et Saint-Quentin, en transition, a une solution. Intéresser les enfants à jeter des graines, par l'intermédiaire d'une boule à graines, qui est constituée avec du terreau et de l'argile, dans laquelle on malaxe des graines. Et ensuite, on les invite à les jeter à des endroits où ils pensent qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de végétation. Avec l'été qui approche, voilà quelques petites idées pour embellir votre jardin.